Je vais vous montrer comment je fais des greffes de tomates. Donc pour faire une greffe de tomates, le but c'est de les rendre plus résistantes aux maladies, plus costauds. Donc pour cela, on prend un porte-greffe qui est très vigoureux. J'ai choisi le porte-greffe qui est le mieux à mon idée. Ce sont les tomates petits moineaux. Ce sont des tomates de la grosseur de groseilles. Ça fait des plants très vigoureux. Donc là, j'en ai un qui a été semé le 28 janvier. Donc là, il est déjà bien joli. Je vais couper sous les cotylédons pour ne pas que ça reparte avec la tomate petit moineau. Et je vais prendre une tomate ananas qui, elle, est bien vigoureuse aussi et qui avait été plantée aussi le 28 janvier. Donc on voit la différence, le petit moineau, déjà que la tomate ananas est vigoureuse, mais le petit moineau est encore plus. Donc celle-ci, pour être greffée, je vais la couper au-dessus des cotylédons pour que ça soit vraiment ce plan-là qui parte. J'ai deux possibilités pour fixer les deux. Ce sont des petites pinces. Alors j'en ai là des toutes petites qui sont pour des grosseurs de 2 mm de tige. Et là, j'en ai une plus grosse qui va jusqu'à 4,5 mm. Normalement, ça fait de 2 mm à 4,5 mm. Mais dans la pratique, 2 mm, ça ne tient pas du tout dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer pour voir laquelle va mieux correspondre. Donc comme je vais couper en dessous la pince, elle sera là. Là, alors est-ce qu'elle tient bien ça à l'air ? Je vais regarder quand même la plus petite au cas où ça rentrerait, mais c'est pas mal non plus. Donc pour celle que j'ai déjà faite, là, j'ai choisi une toute petite pince. J'avais mis la grosse au début, mais en fait, ça ne tenait pas. Et là, on voit qu'il y a bien la jonction entre les deux. On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule tige. Il faut vraiment que ça soit bien collé pour réussir. Donc, je n'ai pas mis la grosse pince, mais la petite. Et on peut éventuellement, si ça ne tient pas bien, doubler avec une autre pince. Mais bon, là, pour le moment, ça tient pas mal. J'ai mis un petit bâton pour soutenir, parce que dans les premiers jours, ça va tomber comme une fleur fanée. Et du coup, il faut qu'il y ait le petit bâton pour pouvoir la soutenir le temps que la sève puisse remonter dans la greffe, du porte-greffe vers la greffe. Donc maintenant, je vais vous montrer, je vais passer à l'action sur cette greffe de tomates ananas. L'autre, c'était une cornue des andes sur une petit moineau aussi. Alors, je prends ma petit moineau, et là, je prends un cutter, et je sectionne bien horizontalement, juste en dessous des cotylédons. Cette petite coupe, je vais pouvoir la replanter en enlevant les premières feuilles. Et sur la tige, tous les petits poils, en fait, ce sont des futures racines qui, au contact de la terre, vont se développer. Donc ça me fera quand même une tomate petit moineau, elle n'est pas perdue. Donc là, j'ai ma petite tige. Je vais couper maintenant la tomate ananas. Alors, je regarde à peu près la grosseur de la tige, il faut que ça soit à peu près de la même taille. Donc je vais la couper ici. Voilà ma greffe. Je vais positionner la pince avant de mettre la greffe. Et j'insère. Voilà, je vérifie que c'est bien en contact. Donc là, on voit, on a l'impression que ça ne fait qu'une tige. Et je vais lui mettre un petit bâton aussi, car elle ne va pas manquer de faiblir. Donc voilà, là, j'ai ma petit moineau. Et je vais, du coup, mettre la petite étiquette avec le nom de la tomate ananas. Et celle-ci, par contre, va être perdue. Ça ne va pas repartir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir du petit pot. J'enlève les feuilles du bas de ma petite petit moineau. Je vais enlever toutes celles-ci. Hop, je sectionne. Voilà. Et, bon, je vais essayer de voir. On ne sait jamais si ça voulait repartir. Mais bon, je ne pense pas. Je vais la mettre à côté. Puis, si je vois que ça gêne, je les séparerai plus tard. Donc, je fais un petit trou à côté. Et hop, ma petit moineau est replantée. Bon, ça me permettra de me rappeler que c'est une tomate greffée en ayant laissé l'autre à côté. Je mets le tout dans une mini-serre. Et je vais les conserver avec le dôme, en les aspergeant, pour qu'il y ait une humidité constante, au moins une dizaine de jours, pour lui permettre de prendre à ses petites greffes. Bon, je vais peut-être en faire d'autres. Je vais voir si j'en ai d'autres qui ont les bonnes tailles pour être faites. Alors, dans tous mes plans, j'ai encore trouvé deux tomates qui vont avoir à peu près la même taille et vont pouvoir être greffées. Donc, j'ai à nouveau ma petit moineau. Alors, c'est plus petit que tout à l'heure, mais je vais tenter le coup avec des plus petites. Donc, porte-greffes, petit moineau. Et le greffon, je vais le prendre sur une cœur de bœuf qui n'est pas encore très grosse, mais qui est bien partie. Alors, allons-y. On coupe à nouveau sous les cotylédons, la petit moineau, et la cœur de bœuf. Alors, je regarde pour que ça soit à peu près la même taille. Je vais couper juste au-dessus des cotylédons. Les cotylédons, ce sont les premières feuilles qui sortent. Et là, j'ai pris une pince de 2 mm parce que là, c'est sûr que c'est tout petit. Je rentre la moitié de la tige dans la pince et j'ajoute l'autre. Alors, voyons voir. Est-ce que ça joint bien ? Je l'ai un petit peu trop descendu. Parce que quand ça va s'affaler, il faut que ça tienne bien au niveau de la pince. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Il va falloir que je trouve un petit bâton à mettre aussi. Et là, je lui mets son étiquette cœur de bœuf. Hop. Tiens, je vais mettre l'étiquette pour qu'elle soutienne le tout. Voilà. Donc voilà, une troisième greffe d'une tomate différente. Et la petit moineau va aller dans son pot, comme l'autre, à côté de l'autre, pour voir ce que ça donnera. Je tasse bien autour de la tige pour que ça reforme des racines. Et je la mets avec les autres en pouponnière. J'arrose le tout. Pas les feuillages, mais juste je humidifie la terre dans chaque pot parce que je vais recouvrir et ce que je veux, c'est que ça fasse un petit peu étuve. Et je vais laisser tout ça dans la maison au moins une dizaine de jours pour voir ce que ça donne parce qu'il faut que ça ait bien chaud. Ah, par contre, là, j'ai mis un tuteur trop haut. Il va falloir que j'en trouve un plus petit. Hop. Celle-ci, elle ne se tient pas bien. Voilà. Hop. Là aussi, il est trop haut. Je vais chercher d'autres tuteurs. Pour le moment, je mets comme ça dans la mini-serre et je vais surveiller. Il ne faut surtout pas que ça se décale et que ça fasse un espace entre le porte-greffe et le greffon. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'essayer. Je ne manquerai pas de vous montrer le suivi de ces greffes. Alors, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501